Eh bien bonjour les pédaleuses et les pédaleurs, aujourd'hui une étape entre Châteauneuf du Rhône et Bourg-Saint-Andéol. Depuis que j'étais passé sur la passerelle himalayenne, donc je suis arrivé dans la Drôme, et là tout le long il y avait des aménagements, des tables, des bancs, en fait beaucoup de choses. Aujourd'hui je vais repasser le Rhône à Vivier et ça sort à côté Ardèche tout le long, donc peut-être qu'il n'y aura absolument rien de ce côté là. Voilà donc sinon au niveau des problèmes, des soucis, mon matelas qui a rendu l'âme, donc il a fait une grosse bosse, une sorte de hernie, du coup il a fallu que je dorme sur mon matelas dégonflé. Ça fait partie des petits plaisirs du voyage n'est-ce pas ? Allez bonne journée, bonne route, bon vélo et en espérant que vous ayez une bonne météo pour vous amuser et vous éclater. Bye, à plus tard. Eh bien c'est vraiment pas une bonne journée là, entre le matelas et le reste. Et là maintenant voilà, mon porte-bagages qui est cassé, donc la sacoche risque d'aller frotter sur les rayons et la roue quoi. Je fais un montage avec des tendeurs pour éviter que ça aille frotter, mais bon je suis pas sûr que ça tienne, sinon je mettrais de la cordelette. Bon on va quand même essayer. J'ai quitté le camping et je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy, c'est-à-dire la loi des séries et de l'emmerdement maximum. Donc les emmerdements depuis hier soir je les cumule, avec le matelas d'une part, j'ai aussi des problèmes avec le chargeur de batterie et le panneau solaire, je n'en ai pas parlé. Ce matin le porte-bagages qui est cassé, voilà, bon allez on va quand même essayer de rouler en espérant que le petit bricolage que j'ai fait tienne le coup. La Virona là où je l'avais quitté. Comme personne, point suspendu là-bas, je pense que c'est pour traverser et aller à Vivier. Vivier. Il est arrivé au pont, pas de problème, ça ne passera pas sur votre trottoir, il est trop étroit. On va voir ce que ça donne. Il en souffle, toujours à pied. On a une telle échelée chargée. Car on est à bas, maintenant, apparemment c'est à droite, là. Si je comprends bien, c'est ici. Je vais passer sous le pont que je viens de franchir. C'est ombragé, mais par contre, ce n'est plus la jolie piste bien roulante comme il y avait dans la Drôme. C'est pylône et un rocher avec une statue. Piste béton. Et je pense un peu de route bitumée maintenant. Pas grand chose à voir, des lignes sur la droite. Une forêt épaisse sur la gauche. Vous croyez qu'est-ce que c'était pour les vélos, ici. Tout le monde, là, ce matin, sur la piste. J'ai remarqué que très, très majoritairement, les gens voyagent léger et en électrique. C'est-à-dire en vélo assistance électrique. Comme un vieux pont sur le rond, là. Ça m'a fait monter, mais je ne sais pas où jouer, là. Alors, de l'autre côté. Le pont du Robinet. Il y a un peu de fraîcheur, ici, il y a quand même un petit russeau sur ma droite. Probablement, ce n'est pas du tout celui qu'il y avait hier dans la Drôme. C'est très sautant. Ça roule quand même. Mais bon, ça m'inquiète pour mon bricolage qui tient la sacoche. Là, ça zigzague pas mal. Un gros soleil, une colombre. Ça roule au moins. Mais par contre, il y a l'avantage d'être embrassé. J'arrive sur une église, sur une usine hydroélectrique. Zut, ça va monter. J'ai l'impression de faire un détour. Peut-être à cause du barrage. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour réguler le débit du rône. Entre, ça va descendre. C'est que je freine parce que sinon, la remorque va me dépasser. Un peu d'ombre, si je trouve un aménagement, je pourrais dire une petite pause. Histoire de voir le matériel, il peut peut-être quand même faire le repas quand il doit être très tôt. Les vignes, le rône, la route. Encore des céréales bien dorées. J'ai fait plus d'une moitié du trajet prévu déjà. Bonjour le maire, merci de me laisser parler. Il faudrait que je trouve un coin pour faire la pause. Il n'y a aucun aménagement. Je vais laisser trouver un coin qui me convienne à l'ombre. Je vous ferai un bon petit repas parce que je ne veux pas arriver trop tôt au camping non plus. Mais par contre, pas trop tard parce que je voudrais aussi bricoler, améliorer mon bricolage. Parce que là, je roule vraiment lentement, je n'ai pas confiance. Ah, c'est cool là. D'accord, c'est le passage à dé... On va descendre à sa boîte. Au bord du Rhône pour ma pause déjeuner. Juste pour vous faire un sourire, hier, je suis allé faire les courses et j'ai oublié d'acheter du pastis. Bon, je vais quand même trinquer avec vous. Bon, mon bricolage a tenu jusque là, j'ai roulé très lentement. À la vôtre, les pédaleurs prenaient le temps de vivre, même s'il y a des emmerdes. Elle n'est pas belle la vie ? Tiens. Ça repart après près d'une heure et demie de pause. Je ne suis pas très loin, normalement. Peut-être encore un passage à dé... Ça descend. Toujours le Rhône. On fait une passerelle. Il va me dire à jamais droit, ça a l'air de monter. Je ne sais pas si je veux pouvoir le passer parce qu'il y a une chicane. Donc il va peut-être falloir mettre pied à terre. Le tranché de la vie à Rouenac, on tourne le champ. J'ai l'impression que je quitte les verges du Rhône. Bonjour. Ça aurait mérité quelques tables, là, ou des banques. Là, je dois me trouver à 1-2 km du camping. Desjardins. Je vais reprocher de Bourg-Saint-Andéol. Bon, eh bien... Camping du Lyon. Bourg-Saint-Andéol. J'ai 18 km. Je n'ai rien à calculer, c'est bizarre. Mon bricolage de ce matin a tenu. Là, je l'ai renforcé avec, d'une part, de la ficelle. Le tendeur. J'ai mis un riz lent pour éviter qu'il glisse, qu'il remonte. Pareil à l'autre. J'ai bloqué l'amortisseur parce que ça évite que tout cela se détende. Voilà, c'est le problème des vélos suspendus. On ne peut pas avoir un porte-bagages conventionnel. Alors, Châteauneuf-du-Rhône, à Bourg-Saint-Andéol. Donc, comme prévu, quelques kilomètres après Châteauneuf, le départ du camping, j'ai passé le pont, traverse encore une fois le Rhône, pour me retrouver à Vivier, c'est-à-dire en Ardèche. Et là, tout change, évidemment. Comme prévu, la piste, ça n'est plus du bitume, mais c'est très, très variable et ça ne roule pas aussi bien que de l'autre côté, dans la Drôme, où c'était carrément de la piste hyper roulante. Et d'autre part aussi, comme prévu, aucun aménagement, ni banc, ni table, ni quoi que ce soit. Ce qui n'est pas grave, puisque moi, je mange là sur mon corbillard. Il est dur à tirer, mais il est utile, n'empêche. Voilà, donc, en fait, c'est un tout petit trajet. Moi, j'avais compté 22 km, il n'y en avait que 18. J'aurais pu arriver au camping à midi, en fait. Et donc, j'ai traîné, traîné. D'ailleurs, je ne roulais pas très vite, parce qu'avec mon problème de porte-bagages, j'ai évité d'aller très vite. Je suis quand même revenu ici au camping à 14h, oui, pour repartir vite fait et faire des courses. Mais bon, ça monte dès qu'on quitte les berges du Rhône. Et puis bon, les fléchages, bon, il faut les chercher. Voilà, donc ceci dit, bon, c'était une bonne journée dans l'ensemble. En fait, quand même, très intéressant. C'est majoritairement ombragé sur ce circuit entre Châteauneuf du Rhône et Bourse-Saint-Anne-des-Hôles. Donc, vraiment très sympa, hein, la balade. Bon, au niveau du paysage, il n'y a pas grand-chose à voir. De toute façon, vous avez dû le voir sur la vidéo. Vivier, c'est très joli d'ailleurs, en Bourse-Saint-Anne-des-Hôles, bof. À la vôtre, les pédaleuses et les pédaleurs. Chin, profite, comme on dit par chez nous dans la 66. Sous-titrage ST' 501